Générique Linda Dematteo, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue chargée de recherche au CNRS et vous avez planché pour le printemps de l'économie sur le sujet des tensions dans la globalisation à travers l'exemple italien. Alors c'est vrai que les équilibres mondiaux ont été fortement perturbés par la mondialisation, la globalisation, et l'Italie en a beaucoup souffert. Oui, moi j'ai abordé ça d'une manière assez détournée puisque j'ai tout d'abord fait une ethnographie du parti de la Ligue du Nord en Italie et ce parti a développé depuis les années 90 un discours très protectionniste dans un pays qui avait une tradition libérale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que l'Italie a connu une phase d'autarcie économique sous le fascisme et donc par réaction après la Seconde Guerre mondiale, c'est un pays qui a tablé sur l'ouverture commerciale, sur l'exportation parce que c'est tout à fait essentiel pour l'économie italienne. Et à partir des années 90, lorsque l'Italie va intégrer la zone euro, ils vont connaître un certain nombre de difficultés pour exporter leurs produits. Et j'ai travaillé en particulier avec des entrepreneurs du secteur textile. Le secteur textile, c'est un secteur qui va être particulièrement frappé par l'ouverture commerciale, dans la mesure où la Chine va rentrer dans l'OMC en 2000-2001. Les quotas européens vont être abolis en 2005. Et donc cette industrie va être vraiment soumise à la concurrence globale. Beaucoup d'entreprises vont disparaître. Et les districts vont connaître de grosses difficultés. C'est à ce moment-là que la Ligue du Nord va se développer sur ces territoires. Alors justement, vous avez travaillé sur des exemples de délocalisation ou des relocalisation d'entrepreneurs italiens en Roumanie et aussi en Chine. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un retour d'expérience sur ce que vous avez vu là-bas ? Alors j'ai tout d'abord suivi des petits entrepreneurs en Roumanie qui avaient délocalisé leurs unités de production, qui faisaient de la confection pour des grandes marques italiennes, parfois françaises. Ils pouvaient également travailler pour des marques canadiennes ou américaines. En fait, ce qu'on faisait en Roumanie, c'était du haut de gamme. Enfin, les vêtements de moyenne bas de gamme sont plutôt faits en Asie globalement. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que ces entrepreneurs avaient été contraints de partir en Roumanie parce qu'ils bénéficiaient de coûts de main d'œuvre beaucoup moins élevés et surtout parce que la pression fiscale était beaucoup moins élevée. Donc on a pu parler à ce moment-là en Italie de sécession invisible, toujours en lien avec le discours de la Ligue du Nord. Et l'exemple chinois, pour le coup ? Est-ce qu'il est différent ? C'est différent dans la mesure où les industriels qui partent en Chine, ce sont des plus gros industriels, donc des gens qui ont moins de difficultés, a priori qui décident de partir. Ce sont des gens qui sont favorables à l'ouverture et à la globalisation. Ils ne regardent pas nécessairement d'un très bon œil les options politiques de la Ligue du Nord. Et donc eux, ils vont partir en Chine dans un premier temps parce qu'ils vont pouvoir faire fabriquer leurs vêtements. Il y a une bonne qualité de confection en Chine. Et aujourd'hui, la Chine a reconquis son leadership global dans ce secteur. Donc la confection se fait là-bas depuis longtemps. Elle commence à partir dans les années 80 en fait. Et par contre, en Chine, c'était beaucoup plus difficile pour moi d'observer du travail industriel dans la mesure où il fallait les autorisations des Chinois pour pouvoir entrer dans les usines. Donc là, c'est beaucoup plus délicat. Donc ce que j'ai fait, j'ai plutôt suivi ces industriels sur des grands salons internationaux pour voir comment ils allaient commercialiser leur tissu haut de gamme, leur tissu de luxe auprès de confectionneurs chinois ou de jeunes stylistes qui cherchaient à développer de nouvelles marques sur le marché chinois. Est-ce qu'il n'y a tout de même pas une sorte de dichotomie entre cette ouverture au marché mondial et puis ce côté « on veut garder du made in Italy » ? Oui, c'est très problématique. Et en fait, les entrepreneurs doivent gérer ça au quotidien. Dans la mesure où ils sont complètement globalisés, ils contribuent à la globalisation. Ce sont des globalisers. Et en même temps, ils doivent vendre un produit qui est « made in Italy » puisque les Français ou les Chinois ne veulent pas acheter un produit « made in Italy » ils veulent un produit « made in Italy » et c'est ce qui nous intéresse en fait. Donc les Italiens ont trouvé une solution pour faire face à cette demande en gardant en fait la production des tissus en Italie, sur le territoire italien. Parce que l'eau dans les Alpes italiennes a une certaine qualité qui est importante pour la production de ces tissus qui sont faits en fibres naturelles. Ce sont des tissus qui sont d'une très grande qualité. On respecte l'environnement aussi. Il y a une recherche à ce niveau-là. Donc pour les acheteurs très riches qui achètent ces vêtements, c'est très important aussi cet aspect-là qui est mis en valeur aujourd'hui dans la communication en Italie. Et donc on est dans cette contradiction en fait entre la confection qui a été délocalisée et au contraire cette volonté de maintenir un lien avec le territoire très fort de manière à commercialiser un produit qui reste quand même italien. Eh bien un grand merci Linda Dematteo pour cet éclairage sur la globalisation à travers l'exemple italien. Merci à vous.